Moi je m'appelle Emilie Bonneau, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Garou Garou, on est deux donc il y en a une qui n'est pas là aujourd'hui, Géraldine Bici. Je suis plasticienne, comédienne et du coup Garou Garou c'est le projet de mettre un peu ces deux choses ensemble. Et moi je m'appelle Emryx Viato Canove, je suis auteur réalisateur photographe et je rejoins le collectif Garou Garou dans le cadre de ce projet à Borné. Garou Garou c'est le projet de réunir des oeuvres mais des oeuvres donc dessins, partitions de musique, recettes de cuisine, ce que tu veux, sur papier en tout cas, de les coller dans les rues, un village, un quartier et de l'accompagner avec un QR code, un son qui accompagne cette oeuvre et de faire participer un maximum de personnes qui habitent le quartier mais aussi qui habitent dans le monde entier. Et de redécorer un lieu. C'est-à-dire que l'idée c'est de récolter assez d'oeuvres pour qu'on puisse coller une nuit et que le matin les gens se réveillent et que leur village, leur rue, leur quartier soient redécorés. Et l'idée finale aussi c'est d'avoir un parcours d'oeuvres éphémères et de faire une grosse balade vernissage avec tout le monde et de s'arrêter à chaque oeuvre, la contempler et s'auto-applaudir puisqu'on adore ça. Et ça veut dire que si les gens qui ont participé, s'ils sont là, ils ont un moment pour eux pour expliquer pourquoi ils ont fait ce dessin et c'est une vraie mise en valeur de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont en fait. Ça fait, voilà, ça on pousse vraiment. Donc au début de la déambulation on se connaît pas et normalement à la fin d'une déambulation on a du mal à se quitter quoi. L'idée c'est de venir trois fois avec Géraldine, Émilie, sur le quartier. Il y a une première fois là on en sort, on a fait trois jours pour rencontrer les habitants, pour les inviter à participer en tant qu'artiste. Et l'idée c'était aussi de repérer des murs et de tracer un parcours qui sera notre parcours artistique final. Donc c'est ce que nous avons fait. On a pas mal traîné dans les bistrots, dans les commerces pour rencontrer tout le monde. Pour les personnes qui veulent participer, ils viennent chercher du papier craft spécial gratuitement. Donc c'est un peu aussi le QG. On revient une deuxième fois du 3 au 7 janvier où pareil on continue ce travail de rencontrer le quartier, garder l'enthousiasme, tirer des bouts de ficelle et on commence pour le coup à relier une oeuvre et un mur. Et donc là ça va être un travail plutôt plus pratico-pratique, sachant que la deadline, la date finale pour envoyer ses oeuvres ça sera le 14 février. Et on revient une troisième fois où là ça va être plutôt la phase de trier les oeuvres, assembler un document sonore, contacter les artistes, tout ça. Et le collage qui sera la nuit du 1er mars pour que ça soit prêt le 2 mars pour un vernissage où on va se balader tous ensemble dans le quartier. Quand les habitants vont se réveiller le 2 mars, il y aura tout le quartier décoré et ça sera trop chouette. Donc voilà, jusqu'au 2 mars. Donc en fait les dessins, quand on les reçoit, il faut les répertorier, mais aussi se dire à quel moment celui-là il est mis en valeur. Il y a des dessins où quand on les met sur certains murs, ils sont moins mis en valeur sur un autre mur. Et donc il y a tout un travail de repérage de parcours, mais aussi quand on a les dessins, où mettre quel dessin. Et on se retrouve avec, en général, on en a 70 dessins. Donc ça fait 60 spots à trouver. Et à savoir, est-ce qu'il y en a qu'on peut mettre ensemble parce qu'ils se soutiennent et qu'ils sont beaux ensemble ? Enfin, c'est un vrai travail d'expo, quoi. Il y en a du coup à disposition du papier dans un peu plein d'endroits différents. À Optibois, on va en donner. À la médiathèque. On va essayer d'avoir plusieurs spots comme ça. Tous ceux qui veulent bien, si vous êtes d'accord, on en met des rouleaux ici. Dès qu'il y a un endroit où on peut stocker. C'est gratuit. Les gens, ils viennent, ils se servent. Il n'y a pas besoin. Voilà. Et il faut que, quand tu dessines ou tu peins ou tu écris, il faut que ce soit marqueur indélébile et que ce ne soient pas des produits qui craignent l'eau, en fait. Parce que quand nous, on va le coller, on le colle à tapisserie. Donc, on va mettre de l'eau sur le dessin. Donc, si c'est de la gouache, par exemple, et quand on va enduire ton dessin, ça va s'étaler, en fait. On va remettre de l'eau et on va salir le mur et on va abîmer ton dessin. Après, ça peut être aussi expérimental. Tu peux dire, moi, je veux faire une expérimentation. J'ai envie que ça prenne l'eau. À ce moment-là, ça se respecte, quoi. Mais en général, c'est mieux. Donc, tu as craie grasse, pastel grasse. Acrylique, c'est le top. Peinture acrylique. Marqueur indélébile, tout ce qui est Posca. Bombe, bombe graffiti. Et puis, si tu fais, par exemple, du crayon ou des craies et que tu sens que ça coule un peu, tu peux acheter des bombes de lac pour les cheveux et tu fais des couches de lac et ça vernie le dessin, en fait. Et nous, après, on vérifie ensemble et on peut aussi remettre des couches de vernis. Mais ça, c'est le plus important. Une autre chose, c'est que des fois, on peint chez nous et on fait des formats style A3, c'est 2, A4. On a l'impression que c'est déjà très grand. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la rue, tout rétrécit et tout fait rikiki, en fait. Donc, surtout ici, on est dans une architecture qui est quand même immense. Donc, ton dessin, il va vraiment faire tout petit, quoi. Donc, on impose quelque part un format de 1 mètre minimum de large et ou de haut. Si tu fais plus, mais nous, on est encore plus heureux. Donc, plus c'est grand et plus nous, on est content, quoi. Et aussi, une chose à savoir, c'est que si tu as envie de participer, si vous avez envie de participer, vous pouvez aussi donner votre adresse pour qu'on puisse coller votre dessin pas loin de chez vous ou sur un chemin si vous avez une envie particulière. Par exemple, les scolaires, si on a une école, on va essayer de faire en sorte que leur dessin soit collé sur les murs de leur école. Comme ça, quand ils arrivent à l'école, ils voient leur dessin. S'il y a quelqu'un, on a croisé un gars qui fait du street art, et on se dit, ben c'est cool, si toi, tu as envie qu'on colle en bas de chez toi, ce qui fait que tu peux voir la réaction des gens qui voient ton œuvre, quoi, par exemple. Tout le monde est capable de créer quelque chose et de partager quelque chose. Donc, c'est pas... Quand on dit les artistes depuis le début, en fait, on parle de tout le monde, en fait, quoi. Ce que j'adore dans ce projet-là, c'est le fait qu'on est loin de l'institution, c'est-à-dire qu'on a un QG, mais on n'y est jamais, qu'on est juste en train de traîner dehors, rencontrer, et vraiment, par des hasards et en étant disponible, ça rebondit. Et ça, c'est hyper agréable à Borny, parce qu'à partir du moment où tu as un peu du temps d'écoute et que tu es disponible, ça rebondit. Et du coup, il y a plein de choses qui se débloquent. Et bien, déjà, on donne rendez-vous sur notre prochaine venue. On sera là le 3 janvier jusqu'au 7. Donc, si vous nous croisez, n'hésitez pas à nous interpeller en disant « Oh ! Oh ! » « Gaou, gaou ! » Et nous, on vient avec grand plaisir. On va organiser un petit truc aussi, on va faire passer des tracts. On va organiser un espèce de truc où on va boire un coup, mais je ne sais pas, ce sera peut-être dans le quartier ou un petit jus et donner des rendez-vous aux gens qui sont curieux de savoir ce qui se passe. On va faire ça à Borny, mais on va faire ça aussi à Metz.